Il y a cet espace pour la guêtre, j'en avais déjà parlé lors de mon premier feedback et j'avais des guêtres Altra, je n'avais pas des guêtres Brooks. A ma connaissance, Brooks ne commercialise pas de guêtres eux-mêmes, une petite guêtre Salomon, une petite guêtre Altra ou une autre marque. Il y a toujours un petit point de velcro à l'arrière de la guêtre. Brooks a pensé à ça, ici sur le petit crochet, c'est pour enfiler la chaussure, tu as un petit velcro là, tu soulèves, tu cales ta guêtre ici, tu mets l'avant de la guêtre ici et l'arrière ici. Alors tu vois, c'est vraiment des finitions sur une chaussure de trail running qui sont très agréables. Parce que la guêtre, finalement, quand tu as goûté un petit peu à ces mini guêtres, je ne parle pas des guêtres déserts pour aller faire un marathon, mais les mini guêtres, c'est vachement utile en fait, parce que c'est très souple, c'est très léger, ça respire, ça ne te pose aucun problème, ça se met hyper facilement, ça s'enlève tout aussi facilement. Et une fois que tu as ça, ça évite quand même à la poussière, au petit débris du terrain de rentrer à l'intérieur de la chaussure et ça t'évite, si tu veux, au bout d'une heure de running, d'avoir à l'enlever, de vider et de la remettre. Parce que si tu fais ça, que tu es sur les sentiers, tu vas te mettre de la terre plein les chaussettes, tu vas enlever ton pied pour vider la terre de la chaussure, tu vas remettre ton pied dedans, tu vas remettre autant de terre à l'intérieur. Donc bon, le fait d'avoir une petite guêle, quand même, c'est bien utile. Alors cette tige, elle est pour ça, ils ont pensé à tout et puis ils ont tellement pensé à tout, si tu veux, que tu as aussi ce petit lacet. Alors ce n'est pas un lacet, pardon, c'est un petit élastique qu'ils ont une intelligence en plus de pincer au milieu, là, avec deux points de couture pour que tu puisses, toi, l'attraper beaucoup plus facilement. Et ça, ça permet, eh bien, de coincer tes lacets. Bon, ce n'est pas le truc le plus indispensable du monde. Tu as une coque qui te protège bien et ça, c'est toujours utile parce que ça t'arrivera toujours de taper dans des cailloux. Et si tu n'as pas cette petite protection, eh bien, tu vas t'exploser les orteils, tu vas t'exploser les ongles des orteils. Et le fait d'avoir ça, et le design est bien fait, c'est-à-dire que ça remonte un peu plus haut sur ton gros orteil, ça va te protéger. Ça, c'est hyper, hyper, hyper positif. Toutes les chaussures de trail running ont ça, mais avec plus ou moins d'efficacité. Et là, tu vois, c'est une coque qui est à la fois souple et dure. Tu sens que ça peut te protéger et en même temps, ton pied n'est pas prisonnier. C'est très bien fait, eh bien, voilà. Au niveau des protections, ensuite, sur les côtés aussi, tu as des espèces de... Tu vois, ça monte là, ces bandes de protection, eh bien, c'est pareil. Ça, ça va te protéger le pied. Si tu vas taper latéralement sur un bout de bois ou sur une pierre, eh bien, du coup, ça te protéger. Le reste de la tige est parfaitement respirant. Voilà, je l'ai utilisé ici depuis, je vous le dis, depuis un mois. Donc, j'ai eu le temps de l'utiliser un peu sous la chaleur. Eh bien, je n'ai pas souffert de problèmes de respiration, problèmes d'aération. Mon pied n'a pas macéré à l'intérieur du tout. Je n'ai pas eu de souci à ce niveau-là. Donc, voilà. Donc, globalement, si tu veux, il n'y a pas de défaut. Enfin, vraiment, c'est encore une fois une très belle réussite que cette chaussure. Elle n'est pas hyper légère. Elle n'est pas lourde, attention, elle n'est pas lourde. Elle pourrait, si tu veux, je pense que ça pourrait être le petit point que Brooks pourrait éventuellement améliorer, c'est le poids. En soi, je ne mettrai pas ça dans les points négatifs. C'est juste qu'à l'avenir, si la Cascadia 16 pouvait être plus légère, ce serait encore mieux. Mais elle n'a pas de défaut. Enfin, vraiment, je ne lui trouve pas de défaut à cette chaussure. Voilà, ton talon, bien rigide. Donc, ça veut dire que tu ne la perds pas. Là, tu vois, ça te maintient bien. Enfin, ton pied, il est vraiment bien maintenu. Il est sécurisé. Tu as un bel amorti, tu as une belle accroche, tu as de l'espace. Tu vois, tu as de l'espace. Là, ce n'est pas une chaussure pour pieds uniquement fins. Le mèche est suffisamment souple pour accueillir les pieds un petit peu plus larges. Moi, je n'ai aucun problème avec cette chaussure. Je n'ai que des points positifs. Vraiment, la Cascadia, c'est une chaussure de légende chez Brooks. Ça avait été lancée avec Scott Jurek il y a très, très longtemps. On en est au 15e modèle. C'est un modèle qui n'a pas de défaut, tu vois. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un modèle qui n'a pas de défaut. Allez, la Brooks Cascadia 15. Donc, c'est confort, c'est respirant, c'est amortissant, c'est protecteur, c'est accrocheur. C'est solide. Moi, j'en ai eu des Cascadia. Ce n'est pas ma première. Il faut dire que c'est une chaussure solide. C'est une chaussure qui résiste au temps. C'est une chaussure qui résiste à l'usure. C'est ta meilleure amie sur le trail running, tu vois, ça. Oui, c'est ta meilleure amie sur le trail running. C'est aussi simple que ça. Voilà, si tu veux, prends une chaussure où tu n'as pas besoin de passer un temps d'adaptation pour être sûr de ne pas te faire mal au tendon d'Achille, comme ça peut être le cas avec Altra. Au cas, c'est un autre problème. Au cas, c'est aussi bien spécifique. Ça, la Brooks Cascadia, si tu veux, tu ne prends pas de risque. Parce qu'elle va à tout le monde. C'est vraiment une réussite, cette chaussure. Depuis des années, elle est particulièrement bien finie, cette chaussure, tu vois, voilà. Ce n'est pas comme l'autre. Ce n'est pas bien fini, toi. Ce n'est pas bien fini, toi. Si, tu es bien fini. Donc voilà, allez, Brooks Cascadia, les gars. C'est tout pour aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 C'est parti.